Voilà comment arriver au palais des cavernes de la mort dans Zelda 3 sur console Super NES. Utilisez cette borne de téléportation. Vous passez alors dans le monde des ténèbres. Mais tiens, c'est bizarre, vous vous êtes transformé en lapin, c'est embêtant ça. Alors allez parler aux gens que vous rencontrez et vous apprendrez que seule la perle de lune peut empêcher cette transformation. Le problème c'est que la perle de lune se trouve dans le palais, juste au-dessus. Alors voilà la solution pour l'atteindre. Placez-vous sur une des deux petites pièces de sable de couleurs différentes. Voilà la première. La seconde est plus à droite. Et voilà la seconde, car c'est le seul endroit où vous pourrez utiliser le miroir pour revenir dans le monde de lumière et retrouver votre apparence normale. Prenez alors le fragment de cœur qui se cachait ici et sautez en direction du palais. Tout en haut. Je vais vous laisser découvrir les mille et un secrets de ce gigantesque labyrinthe, mais je vais quand même vous montrer comment obtenir la perle de lune. Dans cette pièce, changez la configuration du sol en marchant sur les croix jaunes. Jetez-vous alors dans ce trou, celui-là. Vous tomberez du quatrième au troisième étage. Et hop, vous voilà face au coffre contenant la perle de lune. Allez, à bientôt.